Béatrice, elle a vraiment, pour moi, c'était une petite fille, pour moi, l'image que j'avais de toi, parce qu'on ne se connaissait pas, mais l'image d'actrice sur scène, je voyais cette jeanesse-là. C'est une question d'énergie, en fait, parce que moi, je ne suis pas une passive. Je suis une fille qui aime l'action, puis il faut que ça se fasse, puis c'est rapide. Et je pense que c'est ça qui nous permet de donner le côté peut-être spontané que la petite peut avoir. C'est ce que je dis, moi, j'ai dirigé déjà beaucoup d'acteurs pour jouer des enfants. Et quand on dirige toujours pour jouer des enfants, comme je te l'ai dit souvent, il ne faut pas faire l'enfant. Non, je me rappelle, la première lecture, je prenais une petite voix comme ça, puis je dis, non, 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 garde ta voix, garde ton énergie. Oui, c'est l'énergie. Un enfant est dans l'action. Un enfant est dans le temps présent, est dans l'action, et l'émotion est active. En tant que comédienne, moi, je vais beaucoup, beaucoup au théâtre. J'avais déjà vu, tu n'étais pas un inconnu pour moi, mais j'avais déjà vu de tes spectacles, et j'avais aimé ça beaucoup. Puis moi, ce qui m'a passionné, c'est parce que tu es tenace, tu sais ce que tu veux. Il n'y a rien qui t'échappe. Des fois, on se dit, oh, les gens sont de l'autre côté de la scène en train de travailler. Non, 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 il y a l'œil à gauche. Non, non, mais je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a de la rigueur dans un spectacle, c'est important. Il y a le côté magique de la pièce, mais en même temps, ce que j'aime, c'est que dans cette pièce-là, c'est quoi la vie, c'est quoi grandir? Il y en a qui grandissent bien, puis il y en a qui grandissent mal. Et tu sais, moi, j'ai toujours dit, une jeune fatiguante, ça fait une vieille fatiguante. Oui, on a lu la pièce. Il y avait des défis de... Bon, il y a les personnages fantastiques qui apparaissent. Moi, je me suis toujours posé la question, c'est comment on peut passer sur scène d'une pensée, puis que cette pensée-là se visualise. Parce que dans le fond, c'est ça. Oui. On voit ce qui se passe dans notre tête. Oui, puis c'est... Le souvenir de ce qu'on a été et... Et le défi de ça, ce n'était pas juste de faire des flashbacks. Non. Quand on fait une scène, il y a le côté que ce n'est pas juste des flashbacks, il y a des souvenirs qui apparaissent, mais aussi ces souvenirs-là, les fantômes du passé... Qui deviennent vrais. Ils deviennent là, ils restent là autour, ils les hantent, comme Peter Pan, Alice Pays des merveilles, les hantent. Elle ne va pas donner, elle le dit, Alice, même si son mari n'ait pas toujours été ce qu'il aurait dû être, même ça. Mais dans le fond, tout ça, c'est grâce à mes enfants. Oui. Mes trois enfants qu'elle a eu. Elle s'est maintenue à ça. Puis je pense que... Elle a la peine de sa vie quand ils sont morts à la guerre. Et même son mari, même s'il y a eu des défauts, à la fin, quand elle lui dit qu'elle est mort, elle l'aimait. Puis... Beaucoup. À notre ère, de maintenant qu'on jette vite les gens, là, hop, 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 on sort avec quelqu'un, on change de relation rapidement. C'est cette notion-là de le durer, la notion de vivre les choses et que la vie est faite de bons et de mauvais côtés. Et c'est ça qui fait une belle vie. Ce n'est pas juste les bons côtés. Parce que c'est ça, le bonheur, c'est découvrir ça, cet équilibre-là. Puis c'est savoir négocier avec tout ça, tu sais. Je trouve qu'il y a un côté Harold des Mauds dans ce spectacle-là. Parce que le côté, la personne plus âgée est plus lumineuse que la personne jeune. Et c'est la personne plus âgée qui apprend au plus jeune à être lumineuse. Voyez Peter et Alice de John Logan avec, entre autres, Carl Poliquin et Béatrice Picard, une mise en scène de Hugo Bélanger. Présentée jusqu'au 18 octobre au Théâtre Jean Duceppe. Réservation sur Duceppe.com